La Grèce et ses auteurs, mais je crois que la culture et nous aussi un petit peu, est habitée par ces mythes. Et la littérature là qu'on vous propose, que les auteurs vont venir présenter, en fait est juste un prisme extraordinaire pour comprendre ce qui se passe là-bas. Nous souhaitons promouvoir le livre et la lecture auprès de différents publics, notamment des jeunes lycéens et collégiens. C'est l'histoire d'un homme qui est fou, fou de croire encore en nous. Cela faisait plusieurs semaines qu'Od et moi entendions une certaine rumeur sur une maison abandonnée, et même dite hantée, à la sortie du village. Une maison que personne n'osait approcher. Alors justement, est-ce que tu pourrais poursuivre là-dessus ? Polarisée sur cette image du canal, parce qu'effectivement, il y a eu, ça a concentré, tout un tas de prouesses technologiques qu'on a rencontrées ailleurs, qui vraiment se sont cristallisées, on peut dire, sur le canal. Et la question du développement à l'international, les résidences d'écriture, la question de la traduction, de la formation aussi et de l'accompagnement des maisons d'édition, nous est remonté très 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 fortement. Le statut de l'auteur de bande dessinée, on a fait des ouvrages entiers là-dessus, la légitimité en tant qu'artiste, le statut de la bande dessinée elle-même dans les arts. On imagine souvent que l'édition est à Paris et que Paris rayonne dans le monde. D'abord, on ne rayonne pas, c'est vraiment des auteurs, des individualités, et toutes les petites maisons ont leur chance, petites, moyennes ou grandes, tant qu'il y a un talent, tant qu'il y a un succès. C'est l'occasion, bien sûr, pour les lecteurs, amoureux des lettres et des mots, de découvrir des éditeurs, des écrivains, et surtout de rencontrer le livre. Rencontrer un livre, c'est comme rencontrer une personne. Le prix Méditerranée des lycéens a été attribué à Marie-Galès, pour l'encontre le projet. C'était le premier mot qui m'était venu à l'écriture. Le second étant poussière. Poussière flottant dans l'atmosphère presque immobile, dans laquelle les rayons du soleil se glissant derrière moi, par la porte ouverte, s'avancer doucement, attendus. Les candidats peuvent tout à fait se préparer et se présenter au prix Nogaro, sachant que le prix étant délivré au mois de mai, c'est à l'automne qu'il faut s'inscrire. Juliette a vomi comme une femme trop vieille pour prendre des coups. Il avait prétendu qu'il serait là pour elle, à distance. Il s'apercevait alors qu'il l'aimait. Elle s'imaginait le repoussant avec indifférence, ou lui cédant selon l'humeur de ses divagations. Un soir, elle s'égiflait sans un nagement pour revenir à la réalité. Alors, l'amour chez Jeanne Galzy, c'est compliqué, mais enfin, c'est l'amour simple dans la vie. Ce pas, nous sommes partis avec Jean-Michel à la recherche de ce langage, et nous avons trouvé un trésor inouï, une richesse incroyable. Je présente ici cette anthologie commentée, puisque chaque trouvado fait une œuvre unique. et cette barque creusée dans ta chair vive, naviguée de concert avec des étoiles filantes. Je me trouvais devant un café de bonne facture, à une table occupée par quelques savants, où j'essayais de faire bonne figure. Et voici qu'à présent, on me plongeait tout à coup dans cet univers où une amphore est une amphore, et un parchemin, un parchemin. Je ne me sentais pas très fière. Le serveur a fixé la nappe de papier, il a posé le vin, le pain et les couverts. Maintenant le feu court, sûr de lui, droit vers toi, puisque tu l'appelles. Les flammes lèchent les murets de l'enclos, mangent les boucs à vilets du jardin. Tu sens leur hésitation, tu tentes de les convaincre. Renoncez ! Allez-vous-en ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501